Aujourd'hui, je vous présente une petite chronique comment faire des belles coulisses sur vos projets de Scragbooking. Le produit que je vais utiliser dans cette petite vidéo, c'est les produits Distress. Il y en existe plusieurs produits, comme le Distress Ink en pad. Il y a aussi le Distress Stain. Le Distress Tint. Et aussi le Distress Re-Anker. Tout dépendant des produits que vous allez utiliser, vous allez voir, vos coulisses vont être d'intensité de couleurs différentes. On va commencer avec le Distress Ink en pad. La façon que je procède avec ce produit-là, c'est que je prends une petite éponge, comme ceci, et je viens déposer mon oncle à l'endroit voulu, comme ceci. Et par la suite, avec une petite bouteille remplie d'eau en spray, je viens rajouter de l'eau. Je fais réagir mon produit. On pourrait le rajouter directement, comme ceci, avec le pad. Et par la suite, pour faire nos coulisses, on vient faire descendre notre feuille, comme ceci, de façon verticale. Pour faire sécher le tout, moi, comme la façon que je procède quand j'utilise de l'eau, c'est avec un fer embossé. Vous voyez, avec cette technique, c'est que l'endroit où on a mis la lampe est plus foncée et les coulisses sont plus pâles. Ça, c'est une façon de faire. La deuxième façon, c'est avec la Distress Stain. Moi, comment j'utilise, c'est que je mets sur mon tapis, comme sur mon produit. Je viens rajouter de l'eau. Et avec une petite pipette, comme ça, ici, je viens récupérer mon produit. Et dû au fait que j'ai rajouté de l'eau, mon produit est plus liquide et un peu plus pâle. Alors, dans le fond, vous voyez, mon arbre est dans ma pipette. Alors, j'ai simplement à rajouter et à faire couler le produit directement sur mon papier. Et qu'est-ce qui est intéressant, la façon avec ce produit-là, c'est que je peux mixer mon produit Distress Stain et mon Distress Ink pour l'intensité de mes couleurs. Ici, vous voyez, elle est plus foncée. Ici, c'est plus pâle. Alors, dans le fond, c'est que je viens encore une fois sécher le tout. Alors, si je voudrais, je pourrais venir utiliser une autre couleur pour mixer avec mon bleu. Ici, je vais utiliser une couleur rose, comme ceci. Je viens faire la même façon que tantôt. Je rajoute un peu d'eau pour diluer un peu ma couleur et le produit pour que ce soit plus facile à récupérer avec mes pipettes. Et je viendrai en déposer, par exemple, ici, pour faire descendre mon produit et mixer mes couleurs. Moi, ma technique pour quand je mélange les couleurs, c'est de faire sécher entre les couleurs pour ne pas qu'il y ait le moins de mélange possible. Alors, ici, vous voyez, même si les couleurs se sont mélangées, le rose et le bleu font un superbe beau mauve. Alors, ça, c'est avec la Distress Stain. Si vous voulez, c'est qu'au lieu de le mettre directement sur votre tapis, vous pourriez enlever le bouchon aussi, puis prendre votre pipette, puis prendre votre produit directement. L'autre produit que j'utilise, c'est la Distress Paint. Je fais le même principe. Je vais le mettre sur mon tapis. Je rajoute de l'eau. Et à l'aide d'une pipette, je viens récupérer mon produit. La différence entre Distress Paint et Stain, c'est que la Distress Paint est plus opaque. Alors, tout dépendant de l'effet de coulisses désirée. Alors, je pourrais prendre le même produit que tantôt. La même couleur, excusez-moi de tantôt, mais en peinte. Pour venir ajouter un autre effet différent ici. Avec ma pipette, je viens chercher mon produit. Et je vais mettre aux endroits désirés. Comme ceci. On va bien tuer mon excédent. Le dernier produit que je veux vous montrer, c'est le Distress Ink Rehanker. Il est déjà avec une pipette. Ce que je trouve, c'est que si on le met, on pourrait le mettre directement, mais il est très épais. Alors, la façon que je précède, c'est que je viens le mettre comme ça ici. Mais, je viens mettre un spray d'eau comme ceci pour venir diluer mon produit. Alors, comme tantôt, excusez-moi, je vais prendre un essuie-tout pour enlever l'oeil. Et comme je mentionnais tantôt, après chaque couleur, je viens sécher le tout. Et voici la belle coulisse que j'ai réalisée avec les produits Distress Ink. Avec, tout dépendant, si on veut avoir du plus pâle ou du plus foncé. Plus opaque ou moins opaque. Alors, regardez la belle coulisse que je viens de réaliser rapidement et facilement. Merci.